bonjour bienvenue à quilombo ici Nzwamba Simanga aujourd'hui nous allons parler de l'unité africaine nous avons avec nous Folele Dona Simento et Ngomoulou Yassani Yaminabantu Laskoni qui est documentariste poète et orchestrateur de jazz alors nous allons parler de l'unité africaine de son utilité et faire un petit historique sur les différents événements de cette unité bonjour 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 à vous deux bonjour Nzwamba bonjour Folele bonjour Laskoni l'unité africaine qu'est ce que c'est que l'unité africaine comment peut-on décrire l'unité africaine en quelques mots l'unité africaine est un élément indispensable pour nous si nous ne nous organisons pas ben nous risquerons de périr et l'Afrique disparaîtra et donc c'est fondamental pour nous l'unité fondamentale comme disent les anglais unity is a must donc l'unité africaine l'unité africaine doit s'imposer nous sommes la génération qui doit vraiment la réaliser parce que les pères fondateurs ont jeté de base et c'est à nous d'édifier cette unité là ok si je puis me permettre je pense aussi que l'unité africaine serait un excellent rempart contre ce qui se passe en ce moment sur le continent où les enfants succèdent aux parents mais le fait que les enfants succèdent aux parents est ce que c'est vraiment ça le problème ou c'est le contenu de leur succession qui porte qui pose problème à moi je pense que c'est un véritable problème parce que soit on abolit les constitutions actuelles et en rouvre en rouvre le livre des ancêtres c'est à dire revenir à la royauté et pourquoi pas et tenter une nouvelle expérience parce que toutes nos républiques sont bananières il ya plus de bananes qui poussent que les textes qui qui sont respectés donc nous avons soit nous avons que deux solutions soit nous abolissions le livre soit nous abolissions la république soit nous rétablissons la royauté donc moi je suis d'avis que on doit mettre les choses au clair parce que nous avons opté pour la république et la république a il ya des devoirs et des exigences que nous devons respecter en ce moment la constitution est un peu l'ensemble des règles qui régissent un pays dès lors que cette constitution là est violée par des clans ce n'est plus une république ça devient une république bananière donc nous devons soit si les chefs d'état africains ne veulent pas se soumettre au suffrage universel direct ou indirect ils doivent carrément changer de régime donc à la place des républiques ils n'ont qu'à créer les royautés à ce moment là on verra dans quelle mesure nous pourrons légitimer ce genre de régime mais tout de même faudra comprendre que même si on rétablissait les royaumes ou les royautés dans nos pays se posera le problème de la noblesse parce qu'il ya des gens des descendants de rois des vrais descendants qui risqueraient de prétendre à la légitimité donc c'est un sujet assez délicat mais effectivement fouler la raison de dire que l'unité africaine pourrait être un rempart efficace contre les républiques monarchiques mais aussi un rempart efficace contre le tribalisme parce que le tribalisme déchire beaucoup le continent africain c'est un sujet un tabou dont on ne veut pas évoquer pourtant le tribalisme est là pour nous rappeler que l'afrique a du mal à se débarrasser de ses vieux démons tous les jours à chaque fois qu'il ya une petite intercelle ben le tribalisme revient et cela est incompatible avec la modernité parce qu'une nation tribaliste ne peut pas favoriser le développement d'un pays c'est mon point de vue et j'espère ne pas me tromper mais est-ce que ce n'est pas le l'absence de projets unificateurs qui justement favorise ce repli dit tribal disons que au départ il faut aussi dire que les républiques actuelles les républiques actuelles ayant eu quand même l'opportunité de discuter avec des hommes comme le professeur kizerbo qui a été acteur à l'époque des indépendances qui m'a bien expliqué un peu le problème parce que j'ai eu droit à une heure d'exposé de sa part il m'expliquait qu'en fait notamment en afrique dite francophone je dis dite francophone parce qu'il n'y a pas d'afrique anglophone ni francophone donc je dis dite francophone il y avait deux espaces l'aef afrique équatoriale française et l'aof afrique occidentale française oui et donc lorsque le général de gaulle est en train de négocier avec les leaders du continent notamment ceux de la rda rassemblement démocratique africain créé par feu félix soufouette bohany dont en fait c'était un parti qui avait plusieurs branches en guinée c'était sécutoré qui en était le président au congo c'était l'abbé filbert non je crois que c'était stéphane ticcellé ouais je pense que c'était stéphane ticcellé si ma mémoire ne me fait pas défaut et donc à cette époque là tous ces grands leaders il y avait aussi également wanzin koulibaly qu'il faudra signaler il ya aussi l'abbé barthélemy bokonda en bongi shahri qui est actuellement la république sont africaines tous ces leaders là souhaité qu'une indépendance de groupe c'est à dire que au lieu de créer des républiquettes comme aujourd'hui il fallait il valait mieux que l'aef prennent son indépendance et l'aef aussi et là il était plus facile pour nous de réunifier ces deux grands ensembles mais avec les miettements du continent avec la dispersion il est difficile pour nous de de bon il n'est pas difficile avec la volonté nous pourrons mais c'est vrai que il ya un micro nationalisme qui s'est installé qui est ancré dans certaines mentalités et je pense que c'est cela le véritable obstacle à cette unité les gens ont conscientisé ce micro nationalisme là avec le temps ça finit par ce il ya eu une ossification un peu de ce micro nationalisme en quelque sorte petit rectificatif en fait ce micro nationalisme n'a pu prendre corps que dans les zones urbaines mais pas dans l'arrière-pays parce que dans l'arrière-pays les gens ne raisonnent pas en termes de nations ils raisonnent en termes de peuples par exemple les gens de manza congo qui est devenu san salvador en angola les gens de manzandunga en république du congo et les gens de manzandunga en république démocratique du congo se considèrent comme congo avant d'être les congolais donc je ne pense pas que le micro nationalisme ne touche particulièrement eux où on pourrait prendre l'exemple par exemple des sonyinkés qui sont du côté de bakel au sénégal et ceux qui sont du côté de djiboli au mali ils communiquent dans la même langue généralement on remarque d'ailleurs que moins de 30% de la population en afrique détient un passeport donc les gens cela n'empêche pas les gens de 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 traverser les frontières artificielles qui nous ont été imposés par la colonisation ce qui montre bien que le micro nationalisme n'a pas vraiment pris dans l'arrière pays mais plutôt dans les zones urbaines dans les grandes villes mais donc le micro nationalisme on peut un peu simplifier on pourrait dire que c'est quelque chose qui a atteint ceux qui sont allés à l'école occidentale au pas forcément toi et moi je suppose que nous avons fait quand même nous avons quand même fréquenter les bandes de l'école occidentale ça ne nous empêche pas d'être des des panafricains convaincus oui mais disons qu'on est passé un peu en désintoxication si on peut dire c'est vrai c'est vrai par la suite oui alors lasconi je profite j'aimerais rebondir sur tu viens de parler du panafricanisme comment n'est ce sentiment panafricain il à partir de quand est ce que c'est il ya une personne ce sentiment justement panafricain cette vision sur l'unité africaine sa part de quand d'où sa part de la diaspora du nouveau monde sa part de l'angleterre ce qui est étonnant ce que le panafricanisme contrairement à ce que beaucoup de d'africains peuvent croire le panafricanisme n'est au-delà des mers il n'est dans la diaspora c'est la conséquence de la défaite de l'italie en éthiopie parce que comme je l'ai souvent dit dans divers médias que lorsque nous en 1800 jusqu'à la fin du 18e siècle de 19e même jusqu'à la fin du 19e siècle tout le continent africain est défait tous les royaumes sont tombés les collants ont fait main basse sur nos terres mais il ya un verrou que l'italie souhaite faire sauter c'est l'éthiopie donc à l'époque il s'appelait l'abyssinie c'est le seul pays qui était encore indépendant sur le continent avec le libéria qui était créé par les esclaves en 1822 mais qui accédera à l'indépendance en 1847 donc il ya que deux états indépendants en afrique mais sauf que le libéria bien qu'indépendant c'était quand même une fabrication coloniale puisque c'est la société de colonisation américaine qui crée le libéria avec le retour des afro-descendants qui souhaitait rentrer qui souhaitait rentrer volontairement en afrique donc c'est lorsque l'italie est défaite à doigt le 1er mars 1896 que l'espoir et une lueur d'espoir dans la diaspora c'est ce qui pousse un avocat noir au barreau de londres qui s'appelait henry sylvester williams qui était originaire enfin qui était natif de l'île de trinidad en tobago mais dont les parents étaient eux mêmes natifs de l'île de la barbade c'est lui qui convoque une réunion d'intellectuels et c'est à cette occasion qu'il crée une association qui s'appelle the pan-african association et réunion à laquelle de nombreux intellectuels vont participer notamment le docteur william edward burgard dubois et aussi benito sylvain qui était le représentant à la fois de haïti et d'éthiopie parce qu'à cette époque là haïti et l'éthiopie avaient déjà des relations diplomatiques c'est très très important de souligner et donc oui donc pour 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 terminer ma phrase en fait cette cette défaite de l'italie à doigts le 1er mars 1896 déclenche un sentiment de fierté dans la diaspora et c'est la seule explication qui est vraiment qui explique même bien avant le mouvement du panafricanisme il y avait déjà d'autres mouvements de solidarité raciale notamment le mouvement de la way west first incarné par des hommes comme paul kofi qui est un jeune mari de 16 ans qui fit son retour en afrique et qui s'était qui avait acheté racheté sa liberté à l'âge de 18 ans 20 ans je crois voilà mais est ce que sur le continent au delà de de cet éveil au niveau de la diaspora mais est ce que sur le continent aussi il y avait déjà des voix qui se faisaient entendre par rapport à cette vision non parce que le continent était défait donc il était difficile pour les gens de réclamer de comment dirais-je dit adhérer tout de suite parce que nous étions encore sous domination coloniale donc il est il était difficile pour les populations africaines de se réclamer d'une quelqu'un idéologique d'autant plus que lorsque on avait des idées un peu progressistes dans ce sens là on était passible de la peine capitale on pourrait le vérifier plus tard au bénin avec le prince kojot tovalu wénu qui était le premier disciple de marcus garvey sur le continent africain et qui dans les années 20 en 1924 exactement fera le déplacement à new york et c'est lui qui dit et ditra pour la première fois en langue française le journal the negro world le monde noir créé par le qui était l'organe de presse de la uni et de marcus garvey et d'ailleurs le prince kojot tovalu wénu sera emprisonné à dakar en 1936 où il mourra dans les geôles coloniales oui voilà donc un peu en guise de réponse ce que ce que ce que je pense du panafricanisme en d'accord donc en tout cas sur le continent il n'y avait pas de une des voix qui s'élevaient déjà en évoquant cette vision là du de l'unité africaine il y en avait mais ça ne s'exprimait pas de façon claire nous avons quand même john dubé qui nous en 1912 créé l'africain national congress congrès national africain qui emmènera des 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 un demi-siècle plus tard nelson mandela au pouvoir d'ailleurs même plus de plus d'un demi plus d'un demi-siècle parce que l'ANC créé en 1912 mandela accède au pouvoir en afrique du sud en 1994 donc soit 1994 au moins 1912 ça fait exactement 82 ans d'écart donc il ya 82 ans auparavant il y avait des hommes comme john dubé d'ailleurs qui avait étudié aux états unis qui de retour en afrique du sud crée une école pour les autochtones tente d'organiser et parle de nation africaine de l'unité africaine mais sauf que dubé n'a pas fait n'a pas vraiment fait école parce qu'à l'époque il n'avait pas été médiatisé contrairement aux roumars qui sont quand même qui ont quand même pu émerger une époque où la télévision où les noirs avaient quand même accès à la télévision dans l'école ce qui n'était pas le cas de john dubé qui vivait dans un système où la population noire était complètement prise en otage par une minorité donc à partir de quel moment l'afrique enfin moins sur le continent cette cette idée va jaillir enfin va commencer à se je me je me je tiens je tiens à préciser que il y a eu comme ça quelques personnalités de part et d'autre qui ont tenté de faire germer l'idée du panafricanisme notamment comment il s'appelle déjà enfin des années d'un grouma quoi je pourrais citer george osbon marc qui déjà en 1920 était l'ambassadeur de marcus garvey en sierra leone qui était l'ambassadeur c'est-à-dire l'ambassadeur de son mouvement en sierra leone je pourrais également citer ou edward wilmot blyden qui était originaire des antilles danoises donc de saint thomas qui a fait son retour en 1915 au libéria par le biais de la société américaine de colonisation blyden deviendra d'ailleurs même l'ambassadeur du libéria en sierra leone où il s'éteindra à la fin des années non au début à la fin des années 20 je crois à la fin des années 20 et donc il ya eu des gens comme ça qui ont tenté de parler du panafricanisme mais on n'a pas vraiment ils n'ont pas vraiment fait école c'est à partir de 19 c'est à partir de de 1945 notamment le congrès panafricain de 1945 à Manchester où il y a la figure de Kwame Nkrumah en fait la figure emblématique de Kwame Nkrumah qui émerge comme ça et c'est là c'est à partir de là que le panafricanisme commence à germer sur le continent africain alors c'est parti avant 1945 on a quelques personnalités mais c'est pas quelque chose de solide c'est particulier parce que à t'entendre c'est comme si sur la dans la diaspora on avait les conditions étaient plus favorables à une telle vision que sur le continent tout à fait parce que déjà il faut faudra pas oublier que sur le continent africain il y avait le code de la nigerna et que la ville même était interdite aux autochtones donc il était même difficile pour les intellectuels africains de cette époque de pouvoir accéder aux médias même ne plus que puisque les médias se trouvaient en ville donc il était très difficile pour eux parce que pour eux bon il devait avoir des groupements comme ça où les gens parlaient mais c'était vraiment difficile c'était vraiment non 1936 je m'excuse quand l'italie et à grèce à nouveau moussolini décide à nouveau d'envahir l'éthiopie en 1936 il n'y a pas vraiment une véritable solidarité au niveau continentale il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent parce que les voies sont étouffées en revanche dans la diaspora se crée un mouvement harlem c'est ce qui explique en 1964 l'empereur aile s'élassé a fait une visite à harlem pour un peu remercier ces gens de la diaspora qui s'étaient mobilisés 20 ans auparavant la difficulté des gens de circuler avec le code de l'indigénat on voit un peu que on a essayé de reproduire un peu cette contrainte au niveau mondial où c'est encore nous qui avons de la difficulté à circuler sur la terre on nous empêche de circuler avec la politique des visas des immigrations et tout ça là bas donc on a on a mondialisé le code de l'indigénat en quelque sorte actuellement aujourd'hui oui on peut on peut on peut dire cela on peut dire cela mais sauf que aujourd'hui nous avons quand même des états plus ou moins indépendants et que nous pouvons prendre les dispositions pour balayer tout cela oui effectivement en fait le sous-préfet qui dirige l'afrique ça leur arrange qu'il y ait encore des micro nations parce que s'il y a s'il y a un véritable état fédéral en afrique que chez canta job a préconisé que gardé a préconisé avant même chez canta job et ces gens là verraient leur pouvoir se réduire donc ils préfèrent plutôt avoir affaire à des populations plus ou moins perméables à la dictature plutôt que d'avoir en face de toute une population continentale qui serait difficile à manipuler il est plus facile de contrôler trois millions de personnes plutôt que d'en contrôler un milliard voilà oui alors on a vu un peu dans quelles circonstances est née cette conscience panafricaine on peut dire ainsi et au fur et à mesure avec le temps dans quelles conditions se crée quelque sorte le le cette idée des paires des indépendances qu'on a vu aux alentours des années 60 il y a eu un peu partout sur le continent un foisonnement de deux personnages qui subitement enfin subitement c'est l'impression que ça donne en tout cas où on voit qu'il ya plusieurs personnes sur le continent qui est qui se sont réveillés et ont mené le combat de la liberté jusqu'au bout à mes calcabral lumumba etc alors dans quelles conditions tous ces personnages là naissent entre guillemets je peux dire enfin je veux dire leur idée pas eux pas leur naissance à eux mais leur idée de liberté j'ai parlé tout à l'heure du congrès de manchester de 1945 congrès à laquelle un gourmand et la et la figure emblématique 1945 correspond à la fin de la seconde guerre mondiale donc il ya des noirs qui ont combattu pendant la première et la seconde guerre mondiale ils ont vu ce qui se passe dans les pays européens ils voient que finalement ces gens qui prétendaient venir avec une mission civilisatrice ne sont pas aussi civilisés puisqu'ils se canardent entre eux donc c'est ces troupes ces régiments ceux qui ont survécu à la guerre qui rentrent en afrique c'est eux les premiers qui vont dire qui vont démystifier enfin le monde occidental et qui vont dire que voilà finalement ces gens qui sont venus nous parler de dix commandements de dieu ne les respecte pas mais peut-être tant qu'on les fout dehors et c'est à partir de là que naîtront les premiers mouvements nationalistes mais il faut dire aussi que dès le départ lorsque les premiers occupants foulent le pied sur la terre africaine il ya eu quand même des résistants il ya eu des groupements mais ces groupements étaient vite vaincus compte tenu de la supériorité technologique des européens mais lorsque nous arrivons en 1945 on a beaucoup d'africains qui savent déjà manier les armes à feu notamment cinq ans plus tard en 1950 en 1950 nous avons le mouvement upc au cameroon avec ruben niobé félix moumier ernest wanger qui prennent le maquis donc on voit bien que 1950 1945 1950 il n'y a que 50 écarts mais bien avant cela en angola déjà avait des mouvements de résistance au mozambique en afrique du sud un peu partout donc il y avait déjà des luttes armées un peu partout de gauche à droite sur le continent africain même en algérie d'ailleurs on veut on remarquera que le maroc la tunisie ont accédé à l'indépendance un peu plus tôt que la plupart des pays africains c'est à peu près à la même période je crois que le maroc c'est 1956 le ghana c'est 1957 la guinée conakry 1958 et le reste c'est 1960 la gambie c'est 1965 le botswana c'est 1966 voilà oui donc le mouvement de le mouvement de libération commence un peu après la fin de la seconde guerre mondiale donc on voit que c'est la démystification de l'autre de l'occupant qui qui donne un peu ce sursaut en quelque sorte mais en compte en contrepartie il ya justement les envahisseurs ont ont contre attaqué en essayant de 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 placer un peu des des saboteurs si on peut l'appeler ainsi sur le sur le fait prenons le cas par exemple le feu de boine au feu de boine lorsqu'on lit panafricanisme communisme de george padmore qui était un acteur de l'époque qui a participé à différents congrès panafricains qui a été d'ailleurs conseillé de kwamen kouma lui également originaire de trinidad and tobego comme son son aîné sylvester williams padmore explique au feu de boine à la base était un grand nationaliste et un grand panafricain et d'ailleurs on remarquera parce que chez une personnalité il ya toujours deux facettes la facette positive et la facette négative il est il est il est bon intellectuellement de reconnaître à au feu de boine ce côté panafricain au feu de boine était panafricain parce que c'est lui qui crée le rassemblement démocratique africain mais sauf que au feu de boine est un grand planteur et c'était quelqu'un qui venait de la chefferie qui avait beaucoup de richesses et il a dû faire un compromis avec les représentants coloniaux pour pouvoir sauver un peu son patrimoine conclusion il va collaborer il va juste vite basculer dans le néocolonialisme mais il y avait quand même un enfant panafricain chez lui pour la bonne et simple raison la côte d'ivoire du feu de boine a accueilli plusieurs citoyens des pays voisins notamment des burkinabés des béninois en tout cas en côte d'ivoire sous feu de boine tant qu'on était compétent on était le bienvenu et ce qui explique que des gens comme sidia touré ont pu même occuper des postes très importants sidia touré qui a été l'ex premier ministre de la sonna comté en guinée et qui aujourd'hui l'un des leaders de l'opposition oui oui alors on voit que tous les personnes qu'on a mis en avant pour essayer de bloquer cette initiative d'unité avait quand même un fond de panafricanisme en eux mais d'un autre côté on est un peu surpris de voir un peu avec quel acharnement et ils ont voulu saboter justement ce ce panafricanisme ah oui pour saboter ça les colons réussi parce que en fait ils ont ils ont réussi surtout à amener amener les mouvements on peut voir la manière dont a été liquidé Barthélémy Bokanda on peut parler de liquidé puisque son accident son accident son accident d'avion n'a jamais été lucidé on ne sait pas vraiment si c'était un accident ou c'était un attentat logiquement c'est lui qui devait être le père de la nation centrafricaine on voit la manière dont la manière brutale dont la la manière dont Wanzin Koulibaly au Burkina Faso qui à l'époque s'appelait Haute Volta a disparu certains disent qu'il avait été empoisonné finalement on prendra un homme qui est intellectuellement faible paix à son âme c'était Maurice Yamego qui était un simple instituteur on voit que bon il y a quand même quelques chefs d'état qui ont pu résister malheureusement ils ne sont pas restés c'est assez longtemps au pouvoir c'est le cas de Nkrumah qui a quand même pu survivre neuf ans au pouvoir puisqu'il est resté au pouvoir il a accédé au pouvoir en 1957 et de 1957 jusqu'à 1966 c'est avant que celui-ci ne soit renversé par un putsch militaire commandité par le pentagone d'ailleurs William Blum en parle dans l'état voile et on peut également aussi citer Modibo Keïta au Mali qui avait l'intention de créer une monnaie nationale parce que tous ces gens-là en fait étaient non seulement des panafricains mais ils étaient aussi des nationalistes dans le sens révolutionnaire du terme puisqu'ils voulaient doter les pays d'une monnaie parce qu'il y a également une colonisation monétaire qui aujourd'hui frappe la plupart des ex-colonies françaises notamment le Congo Brazzaville, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin qui utilisent le franc CFA je pourrais davantage citer les pays mais bon ça ne servira à rien mais je crois que la zone CFA compte 14 pays et c'est énorme donc tout cela c'est un peu une zone contrôlée par la France, non c'est pas un peu qui est totalement contrôlée par la France financièrement et lorsqu'on n'a pas l'indépendance économique je crois qu'on n'a tout simplement pas d'indépendance oui c'est pour plomber leur économie effectivement et là ce que je dis à t'entendre c'est comme si donc tous ces hommes là avaient une même vision panafricaine mais au-delà de cette vision étaient-ils unis dans l'action ? oui parce qu'en fait moi j'ai un discours ici d'Nkrumah, en dehors même du discours d'Nkrumah j'ai carrément l'intégralité en plénière de la réunion, en plénière du mouvement de Freedom Fighters au Ghana en 1978 où Nkrumah convoque ses pères africains et ses jeunes frères nationalistes qui se battent pour l'indépendance des pays africains et on peut entendre que tous ces leaders là partent d'une seule et même voix pour donner un exemple tout simple lorsque il y a quatre états exactement en Afrique qui choisissent un article qui est très 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 important qui dit que leur pays est prêt à céder une partie de leur territoire ou l'intégralité de leur territoire pour la réalisation de l'unité africaine c'est notamment le cas du Ghana de Mkrumah, de la Guinée de Sekou Touré, du Mali de Modibo Keïta et la Tunisie de Habib Bourguiba il est nécessaire de le souligner malheureusement il y a des hommes comme Ophouet Bouani qui par la suite vont créer des sous-groupes au sein des fédérations par exemple le Sénégal et le Mali sont les seuls peuples au monde sont les seuls nations au monde qui ont la même devise un peuple a un but d'une foi parce qu'il y avait une fédération à la base et la fédération éclatera 60 jours plus tard parce qu'il y a Ophouet Bouani qui ont joué un rôle néfaste pour un peu court-circuiter tout ça D'accord Et entre Lumumba et Krumah par exemple est-ce qu'il y avait... La preuve c'est que lorsque Lumumba a des difficultés les premiers pays qui se portent volontaires pour envoyer des troupes afin de mater la sécession katangaise c'est le Ghana de Ouidong Krumah et la Guinée de Sekou Touré donc il y a eu une connexion où Lumumba et le professeur de l'heure Kizerbo a été secrétaire particulier de Lumumba à cette époque-là et donc je l'ai filmé un an avant sa mort où j'ai eu une interview exclusive où le professeur Kizerbo m'explique exactement ce qui s'est passé mais ça serait un exposé un peu plus dense que je ne pourrais pas ici pour des raisons techniques voilà quoi, étalé je pense que c'est une chose qui mériterait d'être projetée oui effectivement parce que je n'aurais pas suffisamment de mots pour expliquer exactement ce qui s'est passé mais en tout cas on voit que l'instrumentalisation des envahisseurs pour saboter cette tentative d'unité on ressent encore aujourd'hui que cette instrumentalisation-là est encore d'actualité comment est-ce qu'on peut finir par enfin finir, ça c'est un peu trop dire parce que en quelque sorte les traîtres il y en a toujours mais comment est-ce qu'on peut diminuer l'effet justement de ces sabotages-là est-ce que ces sabotages-là n'est pas dû au phénomène d'aliénation dont on parle souvent l'aliénation joue un grand rôle mais il faut dire aussi que la nature africaine est tellement généreuse parce que nous n'arrivons pas à nous faire violence nous sommes très violents vis-à-vis de nous-mêmes mais nous ne le sommes pas assez vis-à-vis des envahisseurs je l'ai dénoncé récemment dans un article que j'ai publié sur le site Mouinda que j'ai intitulé l'autopsie des morts vivants je pense qu'il faut se référer j'ai détaillé assez bien le rôle néfaste que jouent ces deux chefs d'état qui ont mordi à la maison coloniale alors c'est étonnant ce que tu dis là enfin c'est étonnant, non il y a le personnage Lumumba moi dernièrement à ma grande surprise j'ai écouté un discours de Mobutu à l'ONU Zwamba tu confirmeras qui quasiment reprend toutes les thèses de Cher Anta Diop en quelque sorte et je trouve étonnant que ce même type qui fait ce discours là est celui-là même qui a trahi son frère mais on devrait plutôt rappeler que le discours a été fait à l'ONU en 1973 1973 mais si on se réfère au discours des chefs d'état même des pires dictateurs ils ont tous des beaux discours mielleux mais c'est dans l'application qu'ils ont failli Mobutu en lançant par exemple l'idée de l'utente c'était une bonne chose sauf que Mobutu était un usurpateur pour ne pas dire un voleur d'idées c'est tout ce qu'il a copié auprès de Lumumba et une fois qu'il a fait assassiner il en a profité pour récupérer quand il devenait de plus en plus quand ses rapports étaient tendus avec l'Occident il balançait un peu un discours nationaliste pour séduire la population mais en vérité Mobutu ne croyait pas en tous ces discours là n'importe quelle personne peut sortir des paroles mielleuses mais le véritable problème, le véritable défi c'est de les mettre en application donc le discours de Mobutu à l'ONU de 1974 je pense que c'est celui-là auquel tu fais allusion est cadu du moment où l'homme qui le prononce n'est pas crédible on ne peut pas s'appeler Kukungwen de Wasabanga et en même temps posséder avoir des trésors en Suisse ça aurait été plus cohérent s'il les gardait au pays mais donc en fait les gens étaient plutôt enfin du moins ce type de personnage était plutôt panafricain par opportunisme il n'était même pas panafricain parce qu'on ne peut pas être panafricain par opportunisme je vais dire par là donner l'impression de l'être oui donner l'impression et encore je ne sais pas vraiment s'il a donné l'impression de l'être parce que si Mobutu était vraiment panafricain il aurait convaincu son petit frère Nwabi pour déjà bâtir un pont entre les deux capitales les plus rapprochées du monde s'ils n'étaient vraiment panafricains l'un et l'autre l'autre était marxiste l'autre était pseudo-capitaliste pseudo-marxiste et pseudo-capitaliste et aucun des deux n'a vraiment œuvré pour pour réaliser ne fût que ce point-là le franglais Mbukaka est enchanté mais d'autres diront qu'ils ont fait le jumelage quand même entre Kinshasa et Brazzaville ils ont quoi ? ils ont fait le jumelage ouais c'est de la connerie c'est de la connerie parce que c'est un jumelage qui n'a pas d'effet et récemment encore l'actualité nous a rattrapé on a vu comment le Congo la république du Congo Brazzaville enfin Congo Mfoy j'appelle ça puisque le vrai nom de Brazzaville c'est Mfoy si on se réfère à l'origine du nom Teke le Congo Mfoy a expulsé avec une certaine violence et je suis à l'aise d'autant plus que je suis originaire de cette partie du Congo donc je suis très à l'aise en disant qu'on a vu la violence avec laquelle les autorités congolaises de Mfoy ont expulsé leurs frères d'en face donc on ne peut pas parler de jumelage quand on a des comportements animaliers comme ça mais rebondissons même sur le sujet parce qu'il s'agit là des expulsions on a vu la même chose aussi en Angola où on a expulsé des Congolais avec la même détermination enfin on a vu ça aussi en Guinée en Guinée équatoriale en Guinée équatoriale où on a expulsé des Camerounais et des Maliens et le Gabon aussi l'a fait avec des Burkinabés et des Béninois en fait on s'auto-expulse c'est là l'aliénation parce que nous croyons vraiment à ces micro-nations-là et tant qu'on ne nettoyera pas nos cerveaux je pense que la bêtise va se perpétuer malheureusement pour nous et nous serons loin du compte parce que les groupements ont eu le mérite d'avoir permis aux gens de rêver et c'est à nous de concrétiser ce rêve-là et je pense que notre génération aujourd'hui a failli mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et donc j'en appelle à tous les Africains qui nous écoutent sur Kilombo la voix du peuple chémique de s'atteler à cette tâche c'est un grand défi pour nous comme l'a dit Garvey qui est mon père spirituel auquel je me réfère toujours mon gourou éternel que nous sommes à la croisée des chemins si nous reculons nous allons disparaître et donc il nous faut avancer pour espérer le meilleur jour oui c'est bien dit ça veut donc dire parce que comme tu parles d'aliénation ce phénomène d'expulsion parce qu'effectivement c'est une reproduction des comportements que nous subissons d'ailleurs en Occident et que l'on reproduit donc ça veut dire que quelque part il va falloir de nouveau faire naître chez les kamites cette unité culturelle l'unité culturelle est là l'unité culturelle est là moi j'étais surpris lorsque je me rends au Ghana pour la première fois parce que je cherchais une terre d'accueil une fois que le Congo avait brûlé lorsque le Congo a été incendié par El Fakiten il a fallu trouver des lieux de refuge où aller se reposer parce qu'on ne savait plus où aller on était complètement désemparés lorsque je me rends pour la première fois au Ghana grâce à mon ami béninois qui m'y emmène et à qui je je lui vaux une éternelle reconnaissance de m'avoir emmené dans ce pays berceau du panafricanisme sur le continent africain nous allons dans un petit village qui s'appelle Amanoukrom je retrouve les mêmes cérémonies les mêmes spiritualités il y a des libations c'est la langue qui change mais les gestes sont les mêmes donc l'unité est là c'est une évidence l'unité est là le matriacat est là que ce soit au Bénin que ce soit au Togo que ce soit au Ghana que ce soit chez les Dogans la place de la femme dans nos sociétés donc toute cette unité est là nous utilisons les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes ustensiles pour moudre le mille ou le foufou nous utilisons le mortier le pilon nous avons les mêmes réflexes une nature nègre est là pour nous rappeler que nous sommes un et malheureusement pour nous c'est que nous ne faisons pas attention Nkrumah l'a souligné dans son discours de 63 à Addis Abeba que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise justement alors est-ce que est-ce que tu parlais d'un appel que tu voulais lancer qu'on pourrait lancer à nos frères est-ce que il ne faudrait pas justement que par exemple que dans chaque pays où il y a expulsion que justement que les gens s'y opposent oui mais les peuples sont pris en hostage les peuples sont pris en hostage comment veux-tu que les gens s'opposent parce que les plus concernés c'est ceux qui sont dans les zones urbaines quand il y a des expulsions dans les pays africains ça se fait que dans les capitales ceux qui vivent dans l'arrière-pays ne sont pas touchés quand le Congo ou l'Angola expulse ses frères les ressortissants d'un pays frère ça se passe que dans les villes c'est à Luanda que ça se passe ou dans les grandes villes mais même pourquoi il y en a qui vivent en ville et qui sont capables d'avoir cette conscience nous avons des dictatures tu le sais très bien que ce n'est pas évident il y a des gens qui sont opposés à ça il y a eu des réactions sur internet notamment lorsque le Congo a lancé son opération stérilisation il y a eu des réactions sur internet j'étais le premier à réagir mais il y en a eu bien d'autres il y en a eu bien d'autres nous étions nombreux à manifester notre désapprobation mais qu'est-ce que tu veux faire à distance ceux qui étaient sur place ne pouvaient pas se manifester parce qu'ils risquaient de se recevoir des balles et vous savez que tous ces voyous qui se prétendent militaires ont la gâchette facile ça veut donc dire que c'est une situation chaotique pour nous non elle est désastreuse mais on peut y remédier on peut y remédier c'est ce que nous sommes en train de faire à travers les zones de Quilombo nous sommes en train de le faire là à trois et j'espère que d'autres frères vont nous rejoindre sur Quilombo pour pouvoir constituer ce qu'on parle ou faire comme nous parce qu'en réseau on peut travailler n'oublions pas que nous représentons trois pays qui portent le même nom absolument là Nzwamba est de la rive droite la rive gauche du fleuve Congo donc de Kinshasa moi je suis de la rive droite donc d'Omfoy qui est Brazzaville et toi tu es de l'autre rive qui est Nwanda donc l'Angola nous sommes là des représentants de ce grand de ce grand pays qui fuit autrement le royaume Congo et donc pour nous notre devoir c'est de de rouvrir le livre des ancêtres pour dire aux uns aux autres que nous sommes un seul et même peuple notamment par exemple j'étais agréablement surpris d'entendre une femme dire à sa fille Matoi en parlant des oreilles et Miso en parlant des yeux quelle parenté linguistique quelle évidence est-ce que nous sommes le même peuple j'en avais quasiment des larmes aux yeux j'étais agréablement surpris donc cette unité est là en fait mais comme nous avons des intellectuels paresseux pour la plupart qui ne font pas leur travail correctement ils attendent qu'on leur donne des subventions pour pouvoir éditer ne fût-ce que le moindre ouvrage pour parler voilà pourquoi les hommes comme Cheikh Antetjop resteront éternellement dans le panthéon de nos héros parce qu'avec leur peu de moyens ils ont réussi à prendre des œuvres et je voudrais également aussi rendre un vibrant dommage à Alune Job qui a été le premier à éditer tous ces grands hommes sans Alune Job qui a créé Présence africaine Césaire n'aurait pas été connu parce que le discours sur le colonialisme aucun éditeur le coder n'aurait accepté de l'éditer à cette époque Laskoni Oui Bon je t'entends tu parles beaucoup de ces hommes hommes j'entends avec petite hache petite hache qui ont milité pour l'unité africaine est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ces grandes figures féminines parce que souvent dans nos débats les femmes sont absentes mais on sait qu'elles ont été présentes est-ce qu'il faudrait aussi rendre hommage à ces femmes Moi je ne peux pas dissocier ces hommes-là c'est comme si on ne pouvait pas dissocier Mandela et Winnie Nelson Mandela et Winnie derrière des grands hommes il y a toujours une grande dame Mais c'était pour les cités parce qu'on ne les connait pas toujours Oui parce qu'en matière de stratégie de communication ça peut donner l'impression que nous reproduisons les mêmes les mêmes façons de faire que les autres parce qu'en Occident c'est l'impérialisme masculin c'est-à-dire que bon c'est les hommes qui font et les hommes qui font alors qu'on sait que chez nous c'est pas comme ça alors peut-être que le fait de mettre en avant aussi les figures féminines qui sont actives permettrait d'être beaucoup plus conforme à ce qu'on est parce qu'on sait que chez nous la femme a toute sa place donc même dans la façon dont on fait notre histoire dont on raconte notre histoire c'est important de mentionner leur présence aussi Votre remarque est pertinente en fait moi je n'y insiste pas trop pour la bonne simple raison que pour moi le succès d'un homme est systématiquement celui de sa femme ou d'une militante qui est dans le mouvement parce que c'est un succès collectif si on prend par exemple le cas de la UNIA je recommanderais à ceux qui lisent l'anglais de lire philosophie en opinion et ils verront dans l'annexe que l'organigramme de la UNIA les femmes occupent pratiquement tous les postes de direction on trouve en tout cas beaucoup de femmes de nombreuses femmes dans Amy Eschwood qui était la première femme de Marquis Garvey avec laquelle ce dernier va créer le 1er août 1914 l'organisation la plus grande de tous les temps l'Universal Negro Improvement Association Association Universelle pour le Progrès des Noirs Winnie Mandela jouait un très grand rôle pendant la lutte anti-apartheid notamment lorsqu'elle a été bannie dans l'état libre d'Orange à Bradford on a voulu la salir en la faisant croire en faisant croire au monde qu'elle était terroriste mais c'était une résistance qui a empêché les populations de collaborer avec la police secrète sud-africaine qui torturait notamment les gens à John Vorsair Square et la femme de Samora Machel non mais justement je voulais en venir parce que tu me tires le monde sous la langue effectivement il y a Grassa Machel qui a été dans le Maki on pourrait citer également Véronique Abot qui a été la campagne de Pierre Mounélé dans le Maki en République démocratique du Congo après l'assassinat de le Mouma parce qu'on ne parle jamais de la révolution de Simba qu'on a comme Oboute essayé de tout faire il faut en parler je crois que cette dame est encore en vie elle est là à Brazzaville le journaliste belge Ludo Martin ça peut le faire et aucun journaliste africain ne s'est intéressé à cette dame là nous avons Marthe Moumier qui nous a quitté récemment qui est morte dans des conditions affreuses on pourrait également la citer il y a beaucoup d'autres personnages féminins mais bon je ne voudrais pas faire le distinguo entre les hommes et les femmes généralement lorsque je parle des hommes les femmes doivent se sentir honorées parce que c'est grâce à elles que ces hommes ont pu être là ne fût-ce que c'est grâce à ces femmes que ces hommes ont été enfantés il y a aussi Pauline Opango pour Lumumba mais c'est pour les femmes qui nous écoutent justement c'est très important c'est vrai que c'est encourageant c'est très important d'entendre cela parce que ça donne sinon on a toujours l'impression que tout se fait au masculin alors que mais pour les femmes qui nous écoutent c'est très important pour elles de savoir cela et que ça se dise et que ça ne soit pas seulement des sous-entendus mais il faut qu'on le dise d'ailleurs tu seras d'accord avec moi la screen c'est presque une tradition chez nous il n'y a pas de différence dans la lutte chez nous les femmes allaient à la guerre d'ailleurs même les pays de l'Ouest que tu connais bien souvent quand on allait à la guerre on préparait une guerre à travers des danses guerrières et les femmes exécutaient les mêmes pas que les hommes j'ai eu un point il y a eu dans l'histoire de notre résistance il y a eu même des bâtiments de femmes qui ont mieux fait que les bâtiments des hommes c'est notamment le cas en 1874 avec Nanaia Santewa à laquelle j'ai rendu hommage à travers ma propre progéniture qui a qui a constitué un régiment de 21 000 femmes pour combattre contre les anglais si cette dernière n'avait pas été trahie par Nanaia et Ouya je crois que les anglais n'auraient pas réussi à s'emparer de Kumasi on pourrait également citer le cas de ces Amazones cette armée constituée exclusivement de femmes sous le règne du roi Gezo grand-père de Béanzin et père de Glele donc je pourrais également citer Kim Havita mais bon ça risque de nous emmener à une époque un peu plus éloignée mais on pourrait également citer effectivement les Grakas qui ont combattu dans les années 70 c'est une époque plus récente et sans compter ces anonymes ces anonymes qui ramenaient de la nourriture dans les maquis sans compter ces anonymes il faut en parler mais c'est son nom il faudra peut-être leur trouver des noms c'est vrai qu'on ne les commémore pas souvent je peux même dire que les anonymes furent plus nombreuses que celles qui sont connues donc rendre hommage exclusivement à certaines dames et oublier de citer les sons non serait un mauvais hommage c'est pas une volonté d'occulter mais en fait pour moi on ne devrait pas rentrer dans les schémas les schémas occidentaux qui consistent toujours à faire le distinguement entre l'homme et la femme pour nous les deux vont de pair mais quand on dit par exemple le père de l'indépendance est-ce que ce ne sont pas des réflexes comme ça que l'on fait remonter oui mais est-ce que même il y a eu indépendance mon frère où est l'indépendance dans tout ça quand un pays utilise une monnaie qui s'appelle CEFA qui à l'origine s'appelle colonie française d'Afrique le cycle le reste ils ont après appelé ça communauté française d'Afrique mais pas ses colonies c'est une monnaie prenons l'exemple du franc CEFA dans le franc CEFA celui qui est utilisé par la banque des états d'Afrique centrale et celui qui est utilisé par la banque des états d'Afrique de l'ouest c'est la même monnaie qui a la même valeur mais les deux monnaies ne sont pas convertibles c'est une aberration c'est à se demander si on réfléchit vraiment non mais il faut dire aussi que le système colonial a tellement été tellement bien ficelé que ceux qui ont tenté une aventure monétaire ont tout de suite déchanté la Guinée a créé sa propre monnaie le Cili à l'époque de le Coutouret le 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 Maudibor Keïta aussi a tenté l'aventure mais malheureusement les peuples ont envie de déchanter parce que nous avons un peu perdu l'esprit du sacrifice mais quand on même pour ceux qui ont créé des monnaies indépendantes en disant par exemple franc on a par exemple le franc congolais aujourd'hui à Kitsasa mais on utilise le mot franc mais nous ne sommes pas des germains pour dire franc oui mais ça c'est la lobotomisation nous sommes encore dans l'aliénation c'est à nous de faire ce travail-là c'est à nous d'approcher certaines élites les moins corrompues parce que pour la plupart ces élites-là sont corrompues c'est à nous d'approcher les moins corrompues de les ramener à la raison parce qu'il y en a qui sont tellement corrompus mentalement qu'il serait impossible de les ramener à la case du départ oui c'est ça justement parce que quand je disais tantôt que c'est à se demander si on réfléchit mais vraiment voilà des cas comme ça qu'on se demande en tout cas bref je pense que le phénomène de conscientisation qu'il y a dans la communauté est une bonne chose parce que tu me confirmeras est-ce que à l'époque des Lumumba et autres j'ai comme l'impression qu'il y avait des groupes comme ça qui avaient conscience de certaines choses qui se battaient mais la majorité de la population était loin de ces préoccupations-là alors qu'aujourd'hui de plus en plus il n'y a pas que les enfin les élites sont les plus corrompues mais on va dire qu'il n'y a pas que une partie des élites des érudits d'aujourd'hui qui pensent à l'union africaine même dans les dans les moindres coins les gens pensent quand même à l'unité africaine donc je pense qu'ils y pensent qu'ils y pensent c'est un fait mais il faudra qu'ils se manifestent il faudra qu'ils se manifestent tu l'as dit tout à l'heure les populations sont baïonnées c'est pas évident donc peut-être que oui mais pour l'unité l'unité africaine les populations sont baïonnées dès lors qu'elles s'opposent aux décisions gouvernementales mais dès lors lorsqu'elles s'expriment des souhaits bon à la rigueur les élites pourraient leur emboîter les pas en donnant l'impression qu'ils s'en occupent puisque l'union africaine est là pour nous nous confirmer ce que je suis en train de dire c'est cette coquille cette coquille vide qui n'a jamais réglé aucun problème sur le continent justement j'espère qu'on dépassera le fait de donner l'impression je l'espère en tout cas parce que ça s'est encore vérifié il y a deux ans au Comore il y a deux ans il y a je crois que c'est il y a deux ans au Comore lorsqu'ils ont voulu chasser Mohamed Bakar je crois oui Bakar au pouvoir sur l'île sécessionniste dans Jean l'Union africaine a dû même emprunter des bateaux étrangers c'est à dire utiliser les moyens de transport de la France qui elle-même protégeait ce sécessionniste là donc tout le temps se fait avoir l'histoire se répète et il nous faut être vigilant c'est la France qui a prêté ses moyens de transport à l'Union africaine un continent qui produit du pétrole qui n'est même pas capable de s'acheter ne fait qu'un hors-bord qui puisse déplacer quelques militaires sur une petite île comme en Jean c'est malheureux à dire mais le conseil est là et quand on pense que Garvey en 1919 avait déjà créé la Black Star Line oui c'est le manque il y a 90 ans Garvey avait créé une compagnie maritime qui possédait une flottille impressionnante aujourd'hui en état comme le Nigeria il n'y a même pas des grands bateaux qui puissent emmener et ne fûtent quand même évacuer ces ressortissants qui sont menacés en Libye parce qu'en Libye il y a eu des expulsions des Africains mais c'est la crise de leadership si je reviens parce que tantôt on a parlé de l'opération stérilisation tout un nom en parlant des expulsions à Brazzaville ça m'a rappelé un peu le vocabulaire qu'on utilisait au Rwanda quand il s'agissait des problèmes entre les Hutus et Tutsis qui ont appelé les Tutsis les Nienzi les cafards qu'on devait exterminer mais avec une crise de leadership comme ça c'est sûr et certain que même si la population manifeste le désir du panafricanisme mais il faut quand même c'est-à-dire qu'il faut il faut des leaders pour faire monter ce vœu du panafricanisme alors la crise de leadership que l'on vit actuellement explique aussi tous ces dysfonctionnements où on voit qu'on doit on doit mendier des matériels de guerre pour aller rétablir l'ordre aux Comores c'est quand même assez curieux il y a une chose aussi sur laquelle je voulais rebondir c'est par rapport au concept d'un peuple et d'autres diront d'autres diront que nous ne sommes pas un peuple nous sommes des peuples africains quel est ton avis sur ce sujet de sorte qu'on dit certains disent que nous n'avons pas une histoire forme des histoires africaines oui ça c'est le discours des africanistes que certains nègres ont intégré parce qu'ils sont victimes de la boîte la boîte à idées qui est là pour nous maintenir sous l'eau pour nous maintenir la tête sous l'eau le nègre le nègre aliéné est très perméable à ce genre de choses parce que chaque nègre pense être plus policier que l'autre donc lorsqu'on se sent policier on veut se distinguer on veut se démarquer en fait nous sommes tous des esclaves nous avons tous été dans des foires d'exposition nous avons tous été dans des eaux humains mais malgré tout cela on pense être policier pour pouvoir affirmer de telles aberrations et lorsqu'on regarde la situation qu'elle soit aux Antilles françaises aux Antilles britanniques qu'en Afrique la position du nègre est la même prenons le cas du Brésil le Brésil est un pays qui fait 190 millions d'habitants donc plus de la population plus de la moitié de la population est de type négroïde et malheureusement dans ce pays il n'y a que 1,3% de la population qui est scolarisée 1,3% de la population noire qui est scolarisée donc c'est complètement insignifiant et c'est très dramatique on pourrait prendre le cas par exemple aux Antilles françaises là où même les gens pourraient dire nous sommes différents des autres mais là encore les données sont là pour nous rappeler que c'est 1% de la population qui détient 90% des richesses c'est la même chose au Zimbabwe alors je veux bien qu'on dise qu'on ait des histoires différentes mais l'évidence est là pour nous montrer que nous sommes dans le même caca on déplaise à tout nègre qui ne veut pas l'entendre je le dis au effort oui ça c'est c'est vraiment vrai parce qu'effectivement il y a il y a cette manie assez insistante de vouloir faire une se démarquer c'est l'histoire du nègre qui pense qu'en mimant le maître il devient plus policier que les autres plus civilisé que les autres mais enfin c'est celui-là qui deviendra le dernier de la classe effectivement mais restons dans la de la diaspora on a touché les Antilles françaises on a parlé du Brésil mais restons dans ce sujet-là en parlant du Brésil qui est par sa population la deuxième on peut l'appeler ainsi le deuxième pays africain le deuxième pays africain ça ne serait pas exagéré puisqu'on a volé des Africains en Afrique notamment au Royaume Congo et au Royaume du Dahome ont été rasés parce que le Brésil se trouve en face de l'Afrique pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne seraient pas au courant ils devraient savoir que le pays qui compte la plus importante population noire après le Nigeria se trouve dans la diaspora c'est le Brésil le Nigeria est peuplé de 130 millions d'habitants le Brésil a 190 millions d'habitants dans plus de la moitié et de type négroïde donc originaire d'Afrique noire et je rappelle que l'intitulé le titre de cette émission Quilombo s'inspire justement des Quilombo que l'on retrouve au Brésil au Brésil qui n'est autre qu'un mot qu'un mot oui qui veut dire rassemblement exactement ces Quilombo je l'ai retrouvé même en Guadeloupe sauf que là-bas ça ne porte pas le même nom mais je l'ai vu je l'ai photographié et filmé c'est ce qui me conforte pour dire que nous sommes un seul peuple même s'il y a l'histoire parce que les bâtons n'ont jamais comme la vie de Jesse Jetson les bâtons n'ont jamais constitué l'époque les bâtons ont pris des différentes destinations mais si on prenait aujourd'hui les Norvégiens on les dispersait par celui ça n'en fera pas moins qu'ils sont Norvégiens même ici ils ont été métissés parce que ce métissage n'est pas un fruit d'amour mais un fruit du viol donc il y a souillure et lorsqu'il y a souillure on ne peut pas se rejouir de la souillure bien qu'il y ait eu quelques cas parce que les Africains aussi pourraient parler de créélité dans le cas de Cap Vert le Cap Vert est bien plus métissé que certaines îles des Antilles si nous prenons par exemple le cas de la Dominique qui est située entre la Martinique et la Guadeloupe la Dominique a une population qui est à 95% négroïde et quand on prend le cas du Cap Vert ce n'est pas le cas c'est à cela que je voudrais ajouter que le mot qui a été choisi pour cette émission et même la démonstration qu'il s'agit d'un seul peuple parce qu'on vient de faire la démonstration qu'on peut faire un réseau pour retrouver ce mot même aux Antilles au Brésil au Congo donc par ce mot-ci on peut même faire la démonstration avec autre chose aussi mais par le mot qui l'ont mot on veut faire la démonstration qu'il s'agit d'un seul peuple tout simplement voilà donc il y a beaucoup de nègres qui ne seront pas d'accord avec nous et on risque de s'aliéner une bonne partie de la population noire mais l'histoire finira par donner raison à ceux qui sont sur le vrai chemin oui et c'est important de le dire excuse-moi une question est-ce que ça voudrait donc dire tu as parlé du Brésil donc souvent on présente le Brésil comme le pays le plus ou le métissage donc quelque part c'est encore une idéologie c'est une idéologie c'est complètement faux c'est complètement faux parce que il y a des états où on ne trouve quasiment que des nègres c'est le cas de Bahia il y a très peu de métissage à Salvador de Bahia par exemple qui est la capitale de l'état de Bahia à Salvador il n'y a pas beaucoup de métisses il y a même des régions par exemple à Cuba prenons le cas de Cuba même Cuba a été métissée mais quand on va à Trinidad de Cuba il y a très peu de métisses il y a très peu de métisses mais ceci étant même les métisses sont des fils d'Afrique parce que le son la couleur le son le son le son le coderme qu'ils ont n'est pas le fruit d'amour c'est un fruit du viol il faut le dire c'est une blessure qui fait mal mais de temps en temps il est bon de remuer le couteau dans la plaie pour rappeler aux gens des évidences le code noir est clair dans le code noir c'est interdit que les mariages mixtes sont interdits le nègre est considéré comme un bien meuble donc quand le maître se retrouve dans la case de la négresse il viole un commandement qui est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende je pense que ce que tu viens de dire là quand tu dis que justement le métissage est né d'un acte d'un viol si par amour que cela s'était fait moi je l'aurais validé ce que je voulais dire c'est que effectivement ça va expliquer pourquoi nous les camites en général l'enfant métisse nous le considérons d'emblée comme le nôtre on ne rejette pas notre fille on ne rejette pas notre fille qui a été violée tout à fait la preuve c'est que aujourd'hui tout le monde parle de Barack Obama on oublie que l'Afrique a accueilli a eu plusieurs chefs d'état métisses c'est le cas de Rawlings qui a été pendant plus de 20 ans chef d'état au Ghana et personne n'a jamais fait remarquer que Rawlings était métisse qu'il était fils d'Écossais l'Union africaine en 2005 a fêté les 60 ans de Bob Marley parce que l'Afrique reconnaissait en Bob Marley un de ses fils légitimes et pourtant celui-ci est né dans la diaspora d'un père anglais mais le fait qu'il était né d'une femme noire il était systématiquement un fils d'Afrique on pourrait citer le cas de Yann Kama qui est le fils du père de l'indépendance qui portait le même nom Yann Kama donc le père de l'indépendance du Botswana actuel président du Botswana Serete Yann Kama est né d'une mère anglaise il a été élu démocratiquement donc le problème du métissage chez nous est un faux problème même le président le métisse chez nous est considéré comme un enfant à part entière il n'est pas moins légitime que les autres même l'actuel président de la commission africaine Jean Ping aussi Ping oui est né d'un père chinois ça c'est de toute façon des cas comme ça on en a beaucoup sur le continent africain mais la question du métissage quand on voit des hommes comme les Lucio Lara qui en Angola ont occupé des postes très importants ou les comment ils s'appellent le président de l'Assemblée nationale de Mozambique son nom c'est Dos Santos mais c'est son prénom qui m'échappe c'est un très grand poète connu du monde Marcelino Dos Santos qui a été le président de l'Assemblée nationale lui aussi c'est un métisse fils de portugais mais il a combattu avec le frélimo il était auprès de Samora Machel et de ce fait là il n'est pas moins légitime que les autres enfants la patardisation est un concept occidental chez nous il n'y a pas de demi-frères de demi-êtres humains il n'y a pas de poubelle il n'y a pas un poubelle d'être humain chez nous il n'y a pas une poubelle plutôt d'être humain chez nous il y a un proverbe qui dit que si je dois faire une tradition littérale je dirais qu'il n'y a pas le poubelle il n'y a pas d'ordure pour les êtres humains les êtres humains ont la même valeur qu'ils soient métisses blancs gris vert le concept même de race a été créé en Occident donc nous on ne devrait même pas se rentrer dans ces considérations donc considérons que les nègres qui veulent se singulariser sont aliénés à la rigueur nous ne pouvons que compatir pour eux oui c'est que le concept même de métissage fait partie de la stratégie de communication de l'Occident qui va dans le sens de la hiérarchisation raciale oui tout à fait mais quoi qu'il en soit nous ne sommes pas des dictateurs nous ne pouvons pas imposer nos points de vue aux autres chacun est libre de se définir comme bon lui semble mais c'est important de le dire de le mentionner Garvey d'ailleurs le dit si celui qui veut être pygmé n'a qu'à l'être pour nous les pygmés ne sont pas pygmés mais avant qu'ils choisissent avant qu'ils choisissent il faut qu'ils sachent que c'est ça comme ça les évidences sont là pour prouver qu'ils sont acceptés d'un côté et pas de l'autre la preuve le problème de Barack Obama le pauvre Obama a essayé de luder la question raciale mais elle était tout le temps là il a fallu aller sortir les archives du révérend Jérémy White pour enfin créer cette polémique autour de la race on voit très bien qu'Obama tout le temps essaie de luder la question mais les extrémistes de l'autre bord reviennent toujours à la charge mais on voit d'ailleurs que écrivaine Rosy Amelia Plumel Oribé a fait un très bel exposé à Annie Boué sur cette question là où elle démontre cette manie de la catégorisation de la race entre guillemets où on a des carterons des quinterons et tout ça là-bas donc ça fait partie de leur vocabulaire et nous malheureusement par par aliénation on a fini par boire toutes ces histoires là je me rejouis que l'Afrique a été moins touchée par ce problème là ce que les gens ignorent c'est que des hommes comme Walter Sisoulou étaient considérés comme des métisses en Afrique du Sud puisque le père de Walter Sisoulou était blanc mais Walter Sisoulou était parmi les leaders de l'ANC il a passé plus de 20 ans en prison avec Mandela à Robin Island on a des hommes comme le professeur Neville Alexander qui a passé 10 ans à Robin Island et qui a fait partie du mouvement prenons le cas même de Stéphane Tefou qui est un Indien originaire de l'Inde mais le fait qu'il soit natif d'Afrique du Sud a fait partie de l'organisation on pourrait prendre des hommes comme Joe Slovo qui est un juif polonais mais qui faisait partie de l'organisation et Georges Bizon faisait partie de l'organisation mais l'Inde Sussman faisait partie de l'organisation et ce n'était pas des nègres et donc la conception raciale même racialiste n'est pas compatible avec nos mœurs ça fait partie de la propagande de guerre des autres les nègres n'ont jamais théorisé sur la race les théories raciaux il faut les trouver dans la philosophie de l'unier et même bien avant tout cela naît en Europe pour justifier une supériorité raciale aucun nègre même pas un asiatique n'est théorisé sur l'infériorité et la supériorité raciale à la rigueur chez les arabes on a eu quelques hommes quelques philosophes comme Ibn Khaldum qui a théorisé sur les races nous aussi mais chez les asiatiques on ne trouve pas cette conception là en tout cas je n'ai pas vu un seul philosophe asiatique Dieu seul sait combien de philosophes les asiatiques ont eu mais il n'y en a pas un seul qui est théorisé sur l'inégalité des races tandis qu'en Europe ils foisonnent Gobineau Rudiard Kipling Voltaire Montesquieu il y en a plein Hegel il y en a plein et toute la marmaille raciste il y en a plein jusqu'à Karl Otto Adolf Hitler et Consor il n'y a pas l'équivalent d'Adolf Hitler en Afrique c'est important de souligner ça oui effectivement oui que nous on n'a pas ces histoires là donc parler à la rigueur c'est un des points que moi donc ces histoires de métissage de métisse moi ça me fait rire oui donc parler de de Brésil métissé ça c'est la propagande de guerre des autres qui veulent ces hommes là ce sont des fils ces métisses là sont des fils de négresse ce ne sont pas des nègres qui ont été violés des femmes blancs ce sont des blancs qui ont été violés des négresse donc l'enfant sort de la mer on est père dans le matriarchat on est père que par présomption donc on peut considérer que ces enfants sont des enfants d'Afrique point barre maintenant si ces enfants se reconnaissent reclament le son du viol celui du père c'est leur problème c'est leur droit oui c'est ça mais je pense que c'est important de souligner que cette stratégie de communication est une propagande de guerre parce qu'elle est dans le sens de nous fractionner et d'empêcher l'unité africaine justement parce qu'il s'agit de la question d'unité africaine moi j'ai dit ceci nous en bas je l'ai déjà et rappeler lors d'un exposé que j'ai fait à Poitiers avec cette mouvance que nous représentons ici tous les trois que le problème de l'unité ne se posera jamais de notre côté c'est à nous de bâtir l'Afrique lorsque nous bâtirons l'Afrique et que nous donnerons une belle image de l'Afrique les enfants reviendront d'eux-mêmes à la maison bien que aujourd'hui l'image que projette l'Afrique fait en quelque sorte qu'on la dénigre qu'on la rejette même ceux qui sont originaires qui sont les autochtones du continent une fois qu'ils ont quitté le continent ne s'en reclament plus ils veulent s'en laver ils veulent plutôt s'accrocher à la diversité parce que ils n'ont plus la capacité de travailler pour devenir leur pays donc ils s'accrochent au fromage plutôt que de 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 manioc qui les a élevés mais restons au Brésil et continuons poursuivons notre parcours au Brésil et découvrons donc ce magnifique pays où nous sommes là bien présents magnifique je ne sais pas si c'est un magnifique pays parce que lorsque plus de la moitié de la population est maltraitée je ne sais pas si on peut récemment encore j'étais suivre des débats à fromundos qui s'est déroulé mercredi mercredi jusqu'à vendredi à l'université pari 8 à Saint-Denis j'étais agréablement désagréablement surpris d'entendre le rédacteur en chef de de la revue Rasa Brasil dire que d'après une sérieuse étude faite par un spécialiste blanc des questions ratio au Brésil et ce dernier avait constaté qu'il y avait plus de noirs à la télévision au Danemark qu'au Brésil et que le premier présentateur le premier présentateur du journal télévisé au Brésil un pays qui compte plus d'une population de 90 millions de noirs n'est apparu à la télévision qu'accrochez-vous s'il vous plaît en 2002 les nègres au Brésil s'y sont depuis plus de 500 ans voyez-vous donc on peut déjà voir des failles donc parler de magnifiques pays oui magnifiques dans le sens où il y a de la bonne musique bon c'est pas seulement on parle à réduire à la musique mais disons que c'est notre culture qui fait vibrer ce pays là et qui la fait connaître à travers oui mais que notre culture fasse vibrer ce pays là non les nôtres sont maltraités ne sont pas à la place qu'il faut avant que le président Lula ne prenne à bras ne prenne en main la situation la situation des inégalités au Brésil le Brésil n'a connu qu'un ministre noir c'était Pelé un footballeur oui alors parlons depuis il y en a 4 oui alors parlons des toutes ces ces moments de liberté qu'a traversé notre communauté au Brésil à travers les quilombos où on voit que on a créé au fil de temps ces havres de paix pour nous nous soustraire de l'univers concentrationnaire esclavagiste est-ce que tu peux nous donner nous parler de ces épisodes de résistance où on a créé des états on peut les appeler ainsi notamment celui qui a été créé au 17ème siècle l'état de l'Espalmarès qui a vu le jour d'ailleurs même 80 ans avant Haïti qui malheureusement a été par la suite détruit par les par les portugais mais il est aussi nécessaire de souligner qu'en dehors de l'état de l'Espalmarès nous avons eu également pas mal d'endroits malheureusement Haïti a été le seul enfin Haïti a été le seul endroit où la révolution a été victorieuse et a pu être convertie en nation a pu donner une nation a pu aboutir à la création d'une nation tandis que des coins comme ça Basile de Panin qui se trouve à 75 km de la ville de Catarina en Colombie il y a eu également là des esclaves qui ont réussi à s'affranchir de se soustraire de l'esclavage et nous pouvons également citer l'exemple du village de Libertas qui est sur l'île d'Antigua qui est minuscule dans la Caraïbe où les gens des 1734 étaient déjà libres soit 100 ans avant l'abolition de l'esclavage officiel dans les colonies britanniques des victoires nous en avons eu même notamment en Guyane au Suriname et bien ailleurs mais dans le cas du Brésil c'est que au Brésil il faut dire que le Portugal était une grande puissance militaire et maritime à l'époque face à cette armada négrière il était très difficile pour le nôtre qui malgré toutes les résistances il aurait été même nécessaire stratégiquement qu'il y ait une alliance entre les Amérindiens et les Nègres peut-être qu'on ne serait parvenu à renverser la situation ça a été notamment le cas au Honduras britannique avec les Garifunas qui sont mélangés avec les Indiens pour pouvoir combattre les oppressions et rappelons que le Brésil est le seul pays où l'on parle portugais les autres ils parlent espagnol oui oui alors est-ce que tu pourrais justement nous en dire ah si si il y a un autre territoire que j'ai failli oublier qui dans le Nouveau Monde parle portugais c'est Kuraçao ok oui en parlant des Quilombo celui dont on entend le plus souvent parler celui de Los Palmares avec le célèbre Zumbi de Los Palmares est-ce que tu pourrais mieux nous nous présenter un peu le personnage du moins les gens qui dirigeaient ces 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 arbres de paix que nous avons créés là-bas parler de ces personnages encore une fois nous allons tomber dans l'injustice vous risquerez encore je risquerai encore de pécher par de pécher par enthousiasme parce que tout à l'heure vous m'avez fait le reproche de n'avoir mis en exergue les hommes mais pas les femmes oui mais on va parler on va parler de Nani on va parler de Nani après Nani non ouais mais Nani c'est en Jamaïque en Jamaïque oui Nani c'est en Jamaïque là nous allons nous éloigner du Brésil mais parlons du Brésil ce que nous devons retenir surtout c'est que c'était tous ces tous ces animateurs de ces œuvres de paix c'était un mouvement collectif mais mais disons que mais un zombie seulement à lui tout seul ça serait une injustice il en était le leader emblématique mais il n'était pas le seul à comment dirais-je à à combattre pour la liberté des populations africaines déportées dans le nouveau monde mais je veux dire tu peux parler avec toute ta passion pour pousser tout ça jusqu'au bout même si on compense oui on peut parler par exemple de Maria de Jéjus Maria de Jésus pour ceux qui ne parlent pas portugais ou espagnol qui a été également une grande animatrice de ces œuvres de paix des noms il y en a beaucoup à la foulée comme ça tous ne me reviennent pas à l'esprit mais il y en a eu beaucoup il y a eu beaucoup de combattants dans le nouveau monde qui malheureusement est justement dans l'histoire bon là je suis en train de travailler sur tous ces leaders là dernièrement il y a deux ans lorsque j'étais sur l'île d'Antigua et de Barbuda j'ai été surpris d'apprendre que là-bas il y avait une maigresse marrant pour utiliser ce terme qui nous est devenu aujourd'hui familier mais qui en vérité est péjoratif puisqu'il s'agit de nous renvoyer encore à l'ère animale là-bas il y avait Fanny entre Fanny Nani en Jamaïque et Fanny en Antigua enfin des femmes résistantes comme des hommes résistants il y en a eu beaucoup dans le nouveau monde les plus connus c'est parce que ceux-là l'histoire a pu retenir leur nom il y en a d'autres qui n'ont pas eu la reconnaissance du public et ils mériteraient d'être récités également je pourrais citer notamment Prince Class dont le nom d'esclaves était Kant qui avait pour but d'exécuter tous les émigriers sur l'île et de prendre le pouvoir il s'était même fait couronner roi on l'appelle King Court Taki en Antigua on peut parler également de Bookman qui a été le véritable instigateur de la de la cérémonie du rituel de 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 Boa Caïman en Haïti qui à l'époque s'appelait Espagnola et il avait eu aussi cette délicatesse de laisser son jeune frère qui venait de la plantation Breda de son homme Toussaint Toussaint l'ouverture parce qu'il ouvrait les francs mais il y a eu beaucoup d'autres personnes on parle très peu de Dessaline qui a été un très grand stratège et qui ici Toussaint l'avait écouté peut-être que son sort n'aurait pas été celui qu'il a connu au fort de jour en 1803 Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation sociopolitique des Quilombo justement et des Quilombas ceux qui habitent les Quilombos C'est surtout la spiritualité africaine qui est au coeur de ces mouvements l'organisation sociopolitique est surtout ancrée dans la tradition africaine ces gens-là étaient passionnés par la liberté ils chantaient la liberté 24 heures sur 24 heures c'était comme une obsession donc si ces mouvements-là n'ont jamais été réellement vaincus écrasés puisqu'il y a eu des postes de résistance jusqu'à l'abolition de l'esclavage c'est parce que ces gens-là étaient passionnés de liberté et ils étaient ancrés dans la tradition ils avaient refusé d'intégrer la civilisation des pirates c'est-à-dire la civilisation du maître et le fait d'être restés fidèles à leurs racines malgré leur déportation ils ont fait du bricolage spirituel mais avec ce bricolage spirituel-là parce qu'ils n'avaient pas tous les données en fait vous n'avez pas tous les données pour pouvoir vivre intégralement leur foi mais en faisant du bricolage spirituel c'est ce qui d'ailleurs amènera plus tard à des syncrétismes religieux comme le condomblé qui n'est pas tout à fait le vaudou parce que dire que le condomblé est comme le vaudou comme le vaudou le vaudou béninois ce serait vraiment une erreur grave parce que le condomblé il y a un syncrétisme dedans et la chrétienité ce qui rend un peu le condomblé inefficace j'ai dit un peu inefficace tandis que le vaudou haïtien est pur comme le vaudou si nous prenons par exemple la santeria la santeria n'est pas pure elle est un peu comme le condomblé mais la santeria se pratique à Cuba tandis que nous avons une religion dont on parle preu c'est la religion des abbas quoi qu'il nous vienne du Nigéria une spiritualité non je disais plutôt une spiritualité qu'une religion oui voilà merci de me corriger voilà encore une fois je tombe dans l'aliénation parce que l'Afrique n'a jamais créé de religion la religion est l'arme douce de l'impérialisme nous avons eu des spiritualités tu parles de spiritualité c'est pour ça que je reprends ton mot oui non mais d'ailleurs même l'Afrique n'a jamais créé de religion c'est important de mentionner chez nous nous avons eu des spiritualités et le professeur John Henry Clark a travaillé d'une façon brillantissime sur la question c'est très important de mentionner je renvoie nos auditeurs à lire les ouvrages de John Henry Clark et Lasconi petite parenthèse tout à l'heure tu as parlé de ces grands résistants et tu n'as pas voulu employer le mot marron effectivement il faut le rappeler aux auditeurs que le mot marron c'est c'est un animal sauvage qui retourne c'est un animal domestiqué qui retourne à l'état sauvage que l'on appelait marron et effectivement les slaves quoi que on pourrait on pourrait aussi tirer avantage de cette sauvagerie parce qu'un animal sauvage c'est celui qui agresse tandis qu'un animal domestique c'est celui qui est mou et doux d'accord mais il faut quand même la sauvagerie me convient dans ce sens d'accord mais moi je retiens quand même l'esprit dans lequel ça a été oui non mais bien sûr j'appelle vraiment on traite un animal sauvage et un animal domestique je préfère d'un animal sauvage voilà bon mais en tout cas moi j'appellerais beaucoup par respect justement et j'allais te poser la question parce que toi comment tu appellerais toi tous ces résistants là si tu avais un nom des résistants tout simplement ben voilà donc j'aimerais mieux qu'on parle des résistants que des marrons et d'ailleurs souvent ce mot regarde les deux nègre marron parce que déjà dans leur idéologie quand ils disent nègre ils pensent déjà à sauvage en fait c'est les espagnols qui les premiers ont employé ce mot los negros si marrones mais ça a le même sens comment même en espagnol c'était le même sens oui bien sûr que c'est le même sens le sens c'est le même c'est un mot d'origine latine tout à fait oui l'animal domestiqué qui est allé à l'état sauvage donc on voit que ces entités là ont pu se former et se pérenniser parce que elles ont été profondément ancrées dans leur tradition donc ça c'est vraiment un exemple un modèle que nous devons suivre nous qui voulons bâtir une unité africaine on voit très bien que la question de la spiritualité de la tradition est incontournable l'histoire nous a montré que partout où nous avons été nous-mêmes nous avons vaincu partout où nous avons été nous-mêmes nous avons vaincu c'est lorsque nous avons abandonné une partie de nous-mêmes que nous avons été nous avons été vaincus et on voit d'ailleurs qu'en Haïti la cérémonie dont tu as parlé tantôt le moment fondateur aussi c'est en fonction de nos spiritualités encore une fois qui a permis de faire de faire tous ces qui a permis tous ces exploits en fait tout à fait tout à fait et d'ailleurs cette spiritualité a a a a eu quelque chose de en fait a eu quelque chose de formidable parce que en fait le Brésil Cuba et la Nouvelle Orléans sont les seuls endroits où les populations noires ont réussi à coloniser leurs anciens colonisateurs leurs anciens maîtres leurs maîtres parce que lorsque par exemple on va à la Nouvelle Orléans cette culture africaine prédomine c'est pour cela que le reste des Etats-Unis considère la Lusiane comme étant la Caraïbe des Etats-Unis d'Amérique lorsqu'on est à New York les gens disent toujours que New Orleans is New Orleans or Louisiana is the Caribbean of the United States of America parce que en fait la Lusiane se tourne vers la Caraïbe donc il y a cette axe entre Cuba Brésil et Haïti et la Lusiane lorsqu'on va à la Nouvelle Orléans même jusqu'à dans des petites villes comme Baton Rouge on voit qu'il y a des magasins où on vend des Mojo Mojo c'est comme un talisman en fait et on retrouve cette expression-là dans le blues il y a même eu un célèbre standard de blues de Mediwater qui s'appelle I got my mojo working j'ai mon talisman qui me protège qui travaille en fait donc cela nous renvoie à l'Afrique et au Brésil notamment on voit que beaucoup de blancs ont adhéré au camp d'emblée on finit par embrasser les spiritualités africaines c'est aussi le cas en Cuba avec la Santéria alors on voit aujourd'hui dans notre communauté plus souvent dans la diaspora même où il y a cette hypocrisie où on veut parler de notre histoire mais on ne veut pas parler des questions spirituelles sous le prétexte que ça va nous diviser nous sommes aliénés nous sommes aliénés lorsqu'un peuple est aliéné il est difficile pour lui de revenir à des éléments fédérateurs j'ai toujours dit que les religions importaient les religions d'invasion les religions d'agression qui ont contribué à la destruction culturelle de l'Afrique doivent être rejetées systématiquement je ne voudrais pas le citer pour ne pas susciter de vexation de toute façon les connaît ils sont là et alors il y a justement ça me rappelle une remarque une remarque qu'avait fait qui avait fait j'oublie son nom enfin bref il disait que les arabes quand on les attaque comme ils sont dans l'islam ils font le djihad pour se défendre et tout ça là-bas pour défendre leur patrie alors il dit il ne comprend pas comment se fait-il que les musulmans chez nous quand on les agresse ils ne font pas le djihad pour défendre leur patrie alors il dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne poussent pas la logique de leur religion jusqu'au bout justement quand il s'agit de servir nos intérêts je vais aller plus loin dans ta question c'est que si il y a chez nous des gens qui pratiquent le djihad il y a des musulmans qui pratiquent le djihad il y a des noirs musulmans qui pratiquent le djihad mais ils le pratiquent contre leurs propres frères ça a été le cas de Boko Haram qui a été qui a sévi notamment pendant 3 ans dans l'état du nord dans les états du nord du Nigé donc même quand on fait le djihad on ne le fait pas contre l'envahisseur mais c'est contre nous-mêmes contre nous-mêmes c'est qu'il peut donc dire qu'il est la question d'aliénation bien sûr que nous sommes dans l'aliénation de permanence c'est un drôle de djihad effectivement oui c'est un drôle de djihad moi je trouve que chez les arabes le djihad a une légitimité les arabes se défendent bien ils sont eux-mêmes oui ils sont eux-mêmes mais chez nous sauf que justement c'est ça la différence entre l'original et la copie c'est ça l'original et la copie la différence elle est là celui qui copie n'est pas efficace c'est vrai qu'à force de singer ça nous mène à des contradictions extraordinaires bien sûr donc alors la question donc des quilombos ici au Brésil on a vu que la spiritualité notre spiritualité ancestrale a été incontournable pour créer ces arbres de paix là et on parle d'unité africaine aujourd'hui donc qu'on on vient de faire la démonstration que pour ceux qui veulent bien voir ou entendre parce qu'il s'agit plutôt d'écouter ce qu'on dit c'est que la question de la spiritualité est incontournable quoi qu'on fasse quoi qu'on dise quoi qu'on fasse hypocrite c'est pas que c'est la matrice de cette unité exactement donc malheur aux hypocrites et à ceux qui font l'autruche parce que cette question là est incontournable et l'exemple des quilombos au Brésil nous le montre très bien et est très bien documenté alors pour ceux qui veulent vraiment parler d'unité africaine et qui se bombent le torse de panafricanisme et bien voici des faits qui sont implacables et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là d'ailleurs même j'ai été en 2005 lorsque mon dernier voyage au Sénégal date de 2005 lorsque j'étais à Dakar j'ai rencontré un homme un peu ce genre d'homme que j'aime tant rencontrer à l'université de Dakar qui venait soutenir des étudiants et qui disait que le panafricanisme a valeur des religions c'était très courageux de déclarer ce genre de de se permettre ce genre de déclaration dans un pays où les gens se disent machin machin on n'est pas laissé mais d'ailleurs même on voit par exemple qu'il y a des comportements comme ça bizarres en tout cas je trouve assez étrange quand on quand on a vu par exemple l'armée israélienne bombardée Gaza on a vu chez nous des solidarités religieuses assez surprenantes c'est manifesté c'est manifesté mais par contre quand il s'agissait avec les atrocités que l'on vit au Congo actuellement et tout ça là-bas on n'a pas vu dans les rues de Dakar et tout ça ou de Tunis des manifestations de soutien ou de oui en faveur en faveur des victimes des guerres on a même vu donc on en revient à la conclusion de Desmond qui est lui-même un religieux qui dit que la religion est l'arme douce de l'impérialisme oui c'est la veu d'un archevêque voilà et en parlant même de l'Afrique du Sud j'ai vu par exemple ils ont mobilisé plusieurs personnes là-bas ont mobilisé ont loué un avion avec du matériel humanitaire et une ambulance qu'ils ont envoyé en Palestine pour compatir au problème que les palestiniens ont là-bas tout en en ne faisant pas la même chose pour les zones qui sont en conflit sur le continent même alors j'imaginais cet avion-là qui survolait toutes ces zones de désolation là pour aller pour les autres dans le fond alors qu'on n'a pas commencé avec nous-mêmes oui ça c'est une remarque très pertinente tu fais bien de le souligner mais on pourrait également citer l'exemple de la manière donc pour donner raison au docteur John Henry Clark Henry Clark qui disait qu'en fait ces religions-là étaient là pour couvrir en fait envelopper l'impérialisme c'est que dans une des vidéos que tu as balancées sur Dailymotion et que j'ai eu plaisir à regarder on voit qu'à Kinshasa il y a des médecins soutenus qui sont venus soigner des musulmans en République démocratique du Congo logiquement lorsque on se reclame de Dieu on doit soigner tout le monde sans distinction de confession effectivement ce sont des opérations de charme pour nous lobotomiser davantage mais les chrétiens agissent de la même manière oui donc on voit que cette solidarité religieuse là est une menace au même titre que les solidarités linguistiques du genre francophonie c'est évident c'est évident les groupes comme les gens comme les Vouvamou que je considère comme les les vrais philosophes de lumière de l'Afrique les groupes comme Vouvamou qui sont là pour mettre à platir un peu tout cela j'ai aimé une réflexion d'un des chefs spirituels qui expliquaient que lorsqu'on lit la Bible par exemple dans les épîtres on voit par exemple c'est écrit évangile selon Marc évangile selon Jean il n'y a pas évangile selon Dieu ce ne sont que des individus qui ont écrit des réflexions et qui par la suite ont été rassemblées dans un livre ce sont des compilations en fait on a pris ça livre saint les négros ont avalé ça jusqu'à abandonner leur propre culture voilà pourquoi l'Afrique meurt tous les jours parce que si ces religions-là vraiment pouvaient changer moi-même j'ai avalé la Bible comme il faut quand j'étais jeune je l'ai dévoré à satiété jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte que comme dans tous les livres il y a des préceptes magnifiques qui ont valeur qui ont une valeur universelle mais cette histoire de tendre l'autre jour ça ne passe pas et tu l'as dit et comme tu viens de dire universelle ça veut donc dire que même dans nos propres traditions elles existent pas besoin de lire la Bible on n'a pas eu besoin d'attendre qu'il y ait des barbus une quelconque religion venir nous apprendre les dix commandements donc même les athées ceux qui ne croient pas en Dieu je recuse l'athéisme personnellement même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent avoir ces vertus-là désobéir à sa mère je crois que toute personne censée doit savoir que c'est mauvais et donc on n'a pas besoin d'aller au catéchisme pour le savoir en tout cas moi je le savais dès ma naissance oui effectivement alors on voit parce qu'on parle du Brésil et de tous les mouvements de libération donc on voit très clairement que le vent de la liberté qui souffle aux Amériques qui a libéré tout le monde de l'univers concentrationnel esclavagiste on voit que ce vent de la liberté là prend ses sources dans notre spiritualité bien sûr qu'elle prend ses sources dans notre spiritualité que serait devenu Haïti sans le Vodou que serait devenu sans Basile et des Palins qui sont les spiritualités africaines que seraient devenus les Garifunas qui étaient menacés d'extinction n'oublions pas que ce sont des populations qui venaient du Bénin qui ont été par la suite chassées sur l'île de Saint Vincent Saint Vincent qui se trouve derrière l'île de Saint-Luc dans la petite Caraïbe britannique qu'on appelle les îles sous le vent là on voit que cette population a pu survivre au Honduras grâce aux spiritualités africaines par contre on voit ce que par contre on voit ce que devient l'Afrique avec les églises et les églises de sommeil oui les églises de sommeil parce que ce sont des véritables somnifères à chaque fois que le nègre va se la maudier dans ces églises là il est complètement avilé j'ai même l'impression qu'il y a quelque chose qui se reproduit c'est encore de l'esclavage c'est à dire que tu remarqueras qu'ils ne vont même plus prier eux qui nous ont amené ces églises là nous sommes tellement nombreux dans ces églises que de nouveau en fait c'est comme si on travaille pour eux on prie c'est pas comme si on travaille pour eux c'est une évidence spirituellement nous travaillons pour eux et bien sûr bien sûr c'est là la bien dénoncée dans un dans un dans un dans un dans un disque que j'aime beaucoup écouter il faut il faut écouter ce disque là pour comprendre parce que nos nos leaders d'opinion nos faiseurs d'opinion ne sont pas seulement que politiques ils sont aussi musiciens il faut il faut écouter un disque qui s'appelle Coffin for Head of State de Fela Nicolas Pocotti et Fela dénonce toute cette hypocrise là d'ailleurs même son fils le fait aussi dans un fabuleux disque qui a été prévenu récemment chez Universal alors il y a plusieurs qui amènent l'argument qui disent que bon oui d'accord spiritualité mais alors comment on va faire pour faire l'unité africaine puisque bon tout le monde est devenu chrétien ou musulman alors est-ce que vous voulez faire l'autre unité sans les musulmans ou sans les chrétiens alors qu'est-ce que il faut dire tu touches la question fondamentale parce qu'on voit bien que l'Europe est réfractaire en ce qui concerne l'entrée de la Turquie parce que tout simplement l'Union Européenne est chrétienne tandis que la Turquie est musulmane là le problème de la religion se pose vois-tu tu poses bien mais bon je ne voudrais pas faire une focalisation sur la religion moi je sais très bien que la religion n'a pas été une réussite vraiment en Afrique parce que les Africains quand ça chauffe pour eux ils n'arrivent pas à trouver de solution ils se tournent toujours vers les les langas un autre prêtre traditionnel qui a ce savoir ancestral pour pouvoir oui c'est ça quand ça chauffe pour eux que les psaumes et les versets ne leur apportent plus grand chose c'est la solution ils se tournent toujours vers les langas ils se précipitent discrètement dans les villages pour régler leurs problèmes oui on sait très bien que ceux qui se prétendent chrétiens musulmans en Afrique ont toujours des talismans ils ont des amulettes c'est très flagrant donc en fait ils se montent à eux-mêmes en fait ils se montent à eux-mêmes moi en tous les cas je ne me focalise même pas là-dessus parce que la nature est là pour nous rappeler que la nature est inviolable parce que lorsqu'on viole la nature la nature vous sanctionne et de toutes les façons même si on enlève le naturel comme on dit il revient au galop voilà voilà donc d'où le syncrétisme qui n'a aucune efficacité en fait oui alors Benjamin l'asconisme tout à l'heure on a parlé de on a parlé de la diaspora qui a beaucoup inspiré ceux qui étaient sur le continent par rapport à la vision du panafricanisme est-ce que aujourd'hui tu penses que la même chose est capable c'est-à-dire que aujourd'hui est-ce qu'il y a une une diaspora mais j'entends comme hier c'est-à-dire que j'entends des Antilles des Brésiliens des Jamaïcains qui inspirent également aujourd'hui oui oui quand on voit quand on voit la contribution aujourd'hui de la diaspora sur le continent c'est plus les clips vidéo avec des rappeurs qui portent des pantalons taille basse qu'autre chose il y a très peu de contribution en termes positifs je pense que il y a une génération il y a une génération de panafricanistes qui n'est plus là malheureusement et malheureusement on n'a pas pu prendre les nous autres parce que nous qui sommes aujourd'hui moins armés intellectuellement qu'eux parce qu'il faut dire que ces gens-là avaient une une passion pour la lecture une curiosité intellectuelle qui faisait qu'on pouvait voir un homme comme Malcolm X quitter les Etats-Unis pour aller à une conférence uniquement au Caire ou à Accra on pouvait voir la même chose John Doob quitter l'Afrique du Sud pour aller assister au mouvement de masse que Marcus Garvey organisait au Madison Square Garden on pourrait voir également un Martin Luther King quitter les Etats-Unis pour aller au Ghana on pourrait voir un Louis Saramson ou un Duke Ellington aller au Festival des Arts Nègres à Dakar aujourd'hui ça se fait de moins en moins ça se fait de moins en moins parce que les élites actuelles sont complètement dépendantes des subventions il y a aussi la paresse intellectuelle qui se rajoute et il y a plutôt une tendance qui est même inquiétante c'est que dans la diaspora on va plutôt vers la diversité que vers le pan-africainisme la diversité ne règle pas nos problèmes oui c'est petite réflexion je t'entends beaucoup utiliser le mot nègre moi je le rejette mais tu moi je ne le rejette pas parce qu'en fait à chaque fois que je dis nègre à quelqu'un je le rappelle quelle est sa condition quand on les appelle qu'hémique ils se prennent pour des égyptiens et là encore une fois ce ne sont pas des égyptiens les égyptiens pour se réclamer pour se dire qu'hémique pour être un kémique il faut faire ses preuves et je pense que les titres on les mérite moi je ne suis pas là à complimenter les médiocres d'accord il faut mériter la noblesse oui je pense que la noblesse se mérite on ne s'autoproclame pas kémique comme ça kémique est un grand nom qui vient des égyptiens qui nous remènent à l'égypte fréronique et ces gens là étaient des dînes des hommes très dînes aujourd'hui nous sommes en continent paria nos états mondis et nos populations mondis on a des nègres qui vont faire le pèlerinage à Lourdes pour avoir une citoyenneté européenne je dis que c'est honteux c'est clair c'est honteux que ce soit nos chefs d'état nos peuples nous ne méritons pas certains titres il y a des individus qui se démarquent on ne va pas jeter le propre sur tout le monde nous sommes nous nous à notre niveau nous essayons de sortir la tête sous l'eau mais malheureusement il y a une grande masse encore qui est diluée dans l'aliénation donc c'est pour cela que j'utilise toujours le mot nègre pour bousculer les gens les gens le recusent mais c'est comme ça il demeure des nègres à mesure alors pour terminer on voit vraiment on a fait un grand parcours par rapport à l'unité africaine et comme conclusion on a vu que l'exemple du Brésil d'Haïti nous montre que la question de la spiritualité est incontournable pour l'unité africaine quoi qu'en dise quoi que fasse les personnes qui ne veulent pas le voir on a vu que pour les quilombos le vent de liberté qui a permis ces œuvres de paix là plonge profondément dans la spiritualité et que si Haïti est devenue Haïti tel qu'on le connait aujourd'hui on sait que ça vient effectivement du socle spirituel alors quel message peux-tu donner la scronie à nos frères et sœurs qui sont dans ces religions là pour justement bâtir cette unité africaine ce panafricanisme puisqu'on voit que la question de la spiritualité est incontournable de toutes les façons même si on ne veut pas l'aborder ou la contourner ou bref Ah j'avoue que là tu me poses une colle parce que moi-même j'ai eu du mal à sortir de ces religions là puisque j'étais à fond dedans j'ai eu tous les sacrements de l'église catholique j'ai eu à servir la messe j'étais un très bon chrétien jusqu'à ce qu'un jour je voyais un prêtre en train de donner la bénédiction à l'armée moussoulinienne d'aller attaquer aux troupes moussouliniennes d'aller attaquer les nègres d'aller gazer les nègres à d'Abbissini et on sait les millions de morts qu'il y a eu là-bas jusqu'à aujourd'hui les famines en Éthiopie on sait d'où ça vient on connaît l'approbation de Nicolas V à l'esclavage notamment en signant la bulle popale du 8 janvier 1474 on connaît la bénédiction de Pidouze de son vrai nom et je ne pas qui bénit les armes qui vont ravager dans la corne de l'Afrique on connaît les complicités qu'il y a eu de part et d'autre de toute façon que ce soit dans tous les livres dits saints l'esclavage est validé alors que lorsqu'on se réclame de Dieu on ne peut pas valider l'esclavage on ne peut même pas adoucir l'esclavage parce que dès lors qu'on met les autres sous domination lorsqu'on a servi les autres c'est déjà un péché tu parles là de toute religion dite révélée toute religion dite révélée dite révélée je parle bien d'étudier toutes les religions je n'ai pas eu à étudier toutes les religions je ne me suis pas je n'ai pas j'ai commencé à une époque d'étudier un peu la Bhagavad Gita notamment l'Inde mais on n'a pas de grief contre l'Inde puisqu'il n'y a pas eu jusqu'à ce jour un impérialisme indien qui ait démoli l'Afrique il y a eu quelques comptoirs des indiens qui sont venus faire du commerce en Afrique mais jusque là l'Inde n'a pas été impliquée dans la traite négrière dans une quelconque traite négrière bien qu'il y ait eu des indiens qui ont eu à faire du commerce dans des îles comme Zanzibar Maurice mais ça c'est bien plus tard c'est plutôt un impérialisme économique un impérialisme d'asservissement c'est très très important je pense qu'on les connaît les deux religions dites révélées il n'y en a pas que deux il y en a trois ou quatre c'est bien fou il y en a une qu'on oublie souvent on est bref nous sommes à une époque où on intente des procès je n'ai pas d'argent pour payer les enfants en tout cas bref de toutes les façons donc pour finir en tout cas pour finir moi je dis simplement que tout le monde peut le vérifier dans tous les livres dits saints le nègre a été infériorisé je le dis haut et fort ça peut se vérifier je ne suis pas les religions je n'ai pas envie de me trouver au tribunal je n'ai pas d'argent sauf si les kémites sont prêts à payer un avocat à ce moment-là on va le dénoncer chapitre par chapitre et ceux qui se disent kémites justement doivent ouvrir les yeux sur ce sujet-là et d'ailleurs l'histoire nous montre que ces religions-là ont été utilisées comme armes de guerre pour nous mais c'est avec ça on ne les a pas embrassées ces religions-là de nous-mêmes ça s'est fait avec la chicotte voilà exactement c'est une réalité les archives existent c'est avec le fouet qu'on a été pourquoi est-ce que Soumya Tekei est resté célèbre dans l'Empire du Mali c'est parce qu'il a refusé c'est parce qu'il a refusé de se reconvertir c'est pour cela que les Géli le chantent jusqu'aujourd'hui c'est l'Empireur le plus célèbre depuis les temps dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest une fois de plus c'est celui qui ne se convertit pas qui fait la fierté mais bien sûr c'est la preuve mais au fouet de Boani qui retiendra leur nom il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas bon il y a l'UNESCO qui bricole un peu en faisant cru au fouet de Boani mais l'Oumumba est des collègues tous les jours sur le nom de l'Oumumba d'un gros mot qui se souviendra de Mobutu et de tous les collaborateurs celui qui se convertit et c'est celui qui trahit celui qui refuse la conversion c'est celui qui sauve l'honneur nous nous avons été convertis par les parents dès la naissance mais nous avons fait l'effort d'en sortir parce que briser les chaînes religieuses ce n'est pas évident j'avoue que ça n'a pas été un exercice facile de ma part dans la famille il y a toujours des gens qui sont là pour vous mettre la pression parce qu'ils sont convaincus que nous qui tenons ce discours là nous sommes proches nous sommes plus proches de la porte qui nous emmènera en enfer oui c'est ça ce qui est curieux d'ailleurs parce que si en enfer il fait chaud c'est curieux que des gens une religion qui vienne du froid rejette le lieu où il y a la chaleur nous sommes les fils et les filles du soleil donc la chaleur ne nous impressionne pas donc pour finir voilà alors c'est le message est lancé donc pour ceux qui se disent qu'est mythe aux panafricains et autres choses et qui se bombent le torse pour l'unité africaine doivent voir les choses en face sans complaisance et les instruments sont là l'histoire est là alors pour ceux qui veulent vraiment et réellement parler de cette unité là c'est de cesser de faire l'hypocrite et de voir les choses telles qu'elles sont les religions ont servi comme arme de guerre ça tout le monde le sait et servent encore jusqu'aujourd'hui comme arme de guerre jusqu'aujourd'hui donc on doit cesser de faire l'hypocrite et de faire des hypocrisies et on doit se mettre au travail parce que la tâche est assez colossale on n'a pas le temps de se laisser distraire par bien des choses donc pour ceux qui veulent réellement cette unité africaine là les outils sont là et pour les autres ben ma foi je peux dire tant pis pour eux et nous nous sur Quilombo nous mettons nous mettons à leur disposition des marteaux des marteaux-piqueurs spirituels pour pouvoir casser toutes les entraves toutes les entraves et bien voilà c'est sur cela qu'on va finir ici Nzwamba Simanga pour Quilombo on a parlé de l'unité africaine donc on remercie encore Laskoni pour sa belle présentation j'étais avec Fulele Donacimento pour organiser cette émission et pour interviewer Laskoni merci beaucoup à vous deux et à tous nos auditeurs et à la prochaine merci à toi Laskoni merci aussi Nzwamba merci à toi Fulele merci à toi Nzwamba à nous trois nous représentons la sainte trinité au nom du père de la mère et de l'enfant africain Amen Amen